Je n'ai pas changé, c'est en anglais, mais bon, je vais essayer de présenter en français, je suis désolé. Donc, mon nom c'est Frédéric Descamps, je suis sur Twitter, je suis consultant pour Percona, je ne sais pas comment on s'est là directement, je travaille avec Bicou, avec Fabrice, c'était un peu partout en Belgique avant. Et donc, je suis dans MySQL depuis il y a 3.23, si je me souviens bien, et je crois en DevOps. Bon, il y a deux slides qu'on va vite passer puisqu'ils ne sont pas utiles. Donc, je vais essayer de parler de le couteau suisse du bon DBA, et je vais essayer de le garder comme ça, parce que si je me laisse aller, je pourrais vous le présenter plutôt comme ça. Mais bon, quand on l'a ça dans sa poche, après, c'est plus vraiment utile. Et donc, comme je vous disais, il y a des VM que je pouvais vous passer et tout ça, soit sur une clé USB, mais bon, je ne sais pas vous le faire ici. Mais je vais essayer quand même de, on va quand même essayer d'aller sur, de comment c'est important. Et là, vous pouvez prendre des notes avec des outils et les utiliser après, par après. Et je pense que ça, c'est bien utile, surtout pour Bigon. Il est arrivé le dernier, tu n'as pas porté une biais, alors c'était pas autre. Donc, d'abord, on va essayer de connaître son environnement. C'est très important quand on va essayer de tuner ses DB. Après, on va essayer de, ce qui est important, c'est aussi de connaître l'évolution de son environnement. Et finalement, il faut aussi sauvegarder son environnement. Donc là, on va parler backup. Et maintenir, ouvre-le-vous son environnement. Quand je parle environnement, je parle vraiment de l'opération système et de la DB, surtout. Donc, connaître son environnement, on va commencer par l'OS. Parce que souvent, j'ai remarqué de plus en plus chez nos clients, l'OS, il passe après. Oui ? C'est un problème de la caméra. C'est vrai ? C'est un peu court. Pas mieux ? Oui. Ok. Donc, la plupart du temps, je disais, l'OS, il est mis à part. Il y a des gars qui s'occupent de l'OS, il y a des gars qui s'occupent des DB et ils ne se parlent pas. Et de temps en temps, ça fait que ce n'est pas optimal pour les DB. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui est optimal pour les DB pour un view operating system. Donc, quand on veut tuner son OS pour ses DB, il y a quelques questions auxquelles il faut absolument répondre. Donc, c'est sur quel genre de machine tourne la DB, si c'est de machine physique, virtuelle. Combien de mémoire est utilisée et combien est libre ? Est-ce que la machine swap ? Est-ce qu'on a de la place pour ajouter plus de RAM ? Combien on a de cores ? C'est important. Est-ce que la machine est de 64 bits ? Combien on a de disques ? Et là, on va voir pourquoi c'est aussi important de savoir ça. Est-ce qu'on a un RAID contrôleur ? Quel est le niveau de RAID ? Quelles sont mes entrées-sorties par seconde ? Donc, les IOPs, et on va voir comment on peut les calculer. Quel est, comment dire ça en français ? Il n'y a aucune idée. Le IOP, c'était normal. Le lendanceur. Le lendanceur d'entrée-sorties. J'ai jamais utilisé même Linux en français. Donc, désolé. Parce que justement, je n'aime pas ces mots dans le VARLOG-MSS. Et donc, le file system sur lequel l'ADB est sauvegardé. Donc, on va commencer par un outil qui fait partie d'un toolkit complet qui s'appelle PerconaToolkit. Je ne sais pas si vous connaissez. Guigong connaît parce que je le sais. Et les autres, est-ce que vous avez déjà utilisé ? Non. Jamais. Tant mieux. Je peux vous en parler. Et donc, au fait, PerconaToolkit, ceux qui connaissent Matkit, il y en a qui connaissent Matkit ? Oui. Ok. Au fait, Matkit a été réécrit avec Aspersa aussi, qui était un autre outil. Et ils ont été mergés ensemble pour faire le PerconaToolkit. Et c'est maintenu par Percona. Ça veut dire que Matkit n'existe plus ? C'est ça. Il n'est plus maintenu en tout cas. Matkit, c'est fini. C'est pas les mêmes outils dedans ? Il y a certains outils qu'on a décidé d'abandonner. Et on en rajoute d'autres. C'est toujours Baron qui supervise ça. Et c'est Daniel. Donc, c'est la même personne qui est clé. Avec d'autres personnes en plus, notamment. Donc, c'est un outil open source. Vous pouvez trouver les sources là-dessus. Vous pouvez downloader directement des RPM ou des packages à l'adresse suivante. Donc, le premier outil qui fait partie du toolkit, c'est Petit Summary. Donc, ça va nous permettre d'avoir une information sur l'operating system. Bien sûr, vous n'allez pas savoir le tourner. En parler sans le montrer, c'est pas super utile. Donc, je vais essayer de faire tourner sur un webcam. Est-ce que j'ai interminé un peu d'heure ? Non, pas vraiment. Ici, ça vous donne un aperçu de l'operating system. Des systèmes sur lesquels ça tourne. L'architecture sur 34 bits. J'ai vu des machines sur des clients qui tournent 32 bits sur des systèmes 64 bits, par exemple. Ou encore mieux, faire tourner des MySQL 32 bits sur des operating system 64 bits. Super intéressant. Donc, on voit Excel Linux. On voit si on est en virtualisation ou pas. Le nombre de processeurs qu'on a. Ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui veulent tuner l'ADB. La RAM utilisée est libre. On voit le swapping S. Je ne sais pas si vous savez bien ce que c'est. Ça permet de savoir comment l'OS va gérer la swap. Plus c'est haut et plus il va avoir tendance à swapper s'il en a besoin. Et donc, sur une DB, on va mettre ça à zéro. Sur MySQL, on va essayer de mettre ça à zéro. Donc, c'est une des premières choses à changer. Hop, on va passer à zéro. Ici, on sait voir. Est-ce qu'on a encore de la place pour mettre de la RAM en plus ou pas ? Les files systèmes utilisés. Donc, l'ordonnanceur. CFQ, c'est le défaut sur Linux. Mais sur les DB, ce n'est pas bon, en fait. Ce n'est pas le meilleur pour les bases données. Et quelqu'un a une idée de ce qui est vraiment bon pour une DB ? C'est ce qu'on devrait mettre là. Ça veut dire quoi ? C'est quoi déjà ? CFQ, c'est Compli. 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 Oui, c'est ça. Il dispatche avec tout le monde, il essaie d'être gentil. C'est ça. Et c'est ce qu'il y a par défaut. Mais sur le DB, on va essayer de mettre en Europe, en fait. Directement en Europe. C'est ça. La DB va le gérer. Et donc, il faut changer. Ceci, c'est à changer. Si on utilise une machine dédiée à MySQL. Faire attention. Si on a une machine qui fait, je crois moi, Apache, Java, plus MySQL, plus tout. Là, en changeant un truc pour MySQL, on peut bousiller un autre truc pour autre chose. Ce qui n'est peut-être pas vraiment ce qu'on va essayer de faire. LVM, tout ça, un peu sur le réseau. Ce qui se passe. Les utilisateurs. Ici, on voit un petit peu VMStat. Ce qui se passe avec cet outil. Et alors, on verra après d'autres outils qui sont encore super utiles. Donc, c'était le premier, donc, pour connaître son operating system. Et on voit déjà que juste en lançant cette commande, sur cette machine, il y a déjà des choses qui ne vont pas. Puisque le sopinel, c'est pour 60. Puisque le scéduleur, donc l'ordre de lanceur n'est pas correct. Donc ça, on peut changer. On ne sait pas que juste aidera. Mais bon, c'est pour un savoir aussi. Et c'est un analyse que pour MySQL ? Non, non, c'est un résumé du système. C'est un résumé du système. De l'operative système Linux, quoi. C'est super intéressant, même, d'utiliser pour remonter des bugs pour autre chose, quoi. Hop, on remet ce petit... Peut-être un truc dans le genre aussi qui t'oblige à utiliser quand tu remondes un bug chez eux. C'est ça. Qui va prendre encore dix fois plus de trucs, donc. Ici, c'est vraiment ce qu'on utilise vraiment. On n'a pas besoin de plus. Donc, sans trading system, c'est suffisant. Et donc, on y est... Hop, hop. Il faut installer ce truc-là, quand même. C'est un... c'est du bash. Donc, il y a... On le download, on le lance, c'est bon. On l'efface. D'accord. Donc, il n'y a rien à installer. Quelques trous de base qui doivent être là. J'en ai mis des codes comme ça. C'est ça. Et on peut installer... Bah, s'il n'y a pas, il ne va pas le faire, quoi. Et c'est tout. Mais... Aussi, je veux dire... Il y a moyen d'installer un à un. Juste en faisant... We get, percona.com, get et le nom de l'outil. Donc ici, par exemple, petit summary. Ou alors, downloader le package. On a une RPM ou une DEB. Il y a des paquets qui sont refaits avec tous les outils dedans. Et puis, on va faire un peu plus de temps. La plupart du temps, j'utilise via... Il y a un repo. Pardon ? Pour tout ce qui est outils... Il y a un repository... Sur Launchpad, un peu. Mais il y a aussi un repo. Il y a un repo, oui. sur quelle machine on tourne, physique, virtuel, on a su répondre, est-ce qu'on a de la place pour plus de mémoire, voir la mémoire qu'on utilise, on sait répondre, combien de disques, on sait pas répondre, est-ce qu'on a un contrôleur RAID, on sait répondre, mais on sait pas quel est le niveau de RAID, quels sont les IOPS, on sait pas encore répondre, qu'est-ce qu'il est utilisé, on sait répondre, et le file system, on sait répondre, donc il reste encore quelques données qui nous permettent qu'on doit encore trouver. Le file system, c'est super important, si vous voulez vraiment utiliser MySQL, passez sur du XFS, oubliez XMD3, s'il vous plaît, et aussi XMD4, c'est pas encore génial non plus pour les débuts, donc XFS, on peut écrire en parallèle sur les dessus, pas de soucis, puisque sur le, en XMD3, vous allez quand même écrire à ce moment, c'est réalisé. C'est bien, beaucoup d'amateurs de MySQL, 6 personnes peut-être, dis-le. Donc, le deuxième outil, mais ici, c'est pas vraiment un seul outil, c'est aussi encore un petit set d'outils, et il y en a d'autres, c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est de savoir l'outil qui va avec votre contrôleur RAID. Sachez que si vous voulez une DB manuscule et que vous voulez l'optimiser et que vous n'avez même pas de contrôleur RAID, oubliez déjà, quoi. Vaut mieux dépenser un peu dans le contrôleur RAID et avoir quelque chose qui permet de faire du RAID cache policy, qui vous permet d'avoir une batterie de backup et des clés directement, et que vous allez avoir des performances de retour en écriture de 0,1 millisecondes. Ce qui est vraiment nécessaire, si vous voulez, vraiment sur des gros systèmes. On va passer au SSD. Mais SSD, plus on va l'utiliser, moins conformant il va être. Donc, on a pas mal de trucs SSD chez Percona, on fait pas mal de benchmarks pour les constructeurs. Certains sont contents, certains non, puisque quand les constructeurs nous demandent de faire des benchmarks, on les publie directement et on s'en fout de bien ou pas bien. Et après, il y en a qui sont pas contents sur nous, mais bon, nous l'ont demandé, on le fait. Et ils sont sur notre blog, Mescal Performance Blog, je sais pas si vous connaissez. Si vous êtes là plus du monde de Mescal, vous pouvez le connaître. Et donc là, on met tout, bien ou pas bien, on publie, quoi. Et donc, SSD, il y en a qui vont bien, il y en a qui vont vraiment pas bien. Et donc, pour DDB, si vous avez un bon contrôleur RAID, c'est pas utile vraiment d'investir dans SSD. C'est-à-dire, investissez plutôt dans le nombre de disques et un bon contrôleur. Donc, pour connaître l'information sur les RAID, ça, bien sûr, il faut avoir un contrôleur RAID. J'en ai même pas pour les exercices. Donc, je vais vous montrer des exemples de l'application des commandes pour qu'on puisse voir ce qui est vraiment intéressant pour optimiser toujours Mescal. Et ça, ça peut optimiser aussi pour regress. Donc, le premier outil, c'est Megaceli, qui est l'outil pour les contrôleurs comme PowerEdge version 5 ou pas version 4, puisqu'il y en a encore dans le circuit un autre outil. Donc, avec cette commande, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail, me tweeter, me dire, je veux juste analyser les commandes, je vous les envoie, parce que si vous les tapez maintenant ou si vous les équipez, ça va prendre un temps fou. On va faire tous tes slides, non ? Quoi ? Elles sont privées, les slides ? Certaines... Non, les slides, je peux quand même... Normalement, les slides vont être sur le site de Percona aujourd'hui ou demain, déjà. Vous allez sur... Au fait, c'est une session que j'ai donnée la semaine passée à Londres. Et donc, vous allez sur Percona Live, London, et ce sera directement le même slide. Et donc, en utilisant ça, on voit la version numéro de série. Ça, ce n'est pas vraiment utile, juste pour savoir qu'est-ce que j'ai comme Red, voir si ça correspond avec ce qu'on a retrouvé. Qu'est-ce que j'ai comme Red ? Alors là, pas encore super intéressant, mais c'est dans l'Output. Là, ici, c'est super intéressant. Est-ce qu'on a vraiment une unité de batterie ? Et si elle est là ou pas. Faites attention. Il faut savoir que des gens disent, ouais, j'ai une unité de batterie, j'ai ma White Cache Policy activée. Donc, ça veut dire que dès qu'on écrit sur le Red, le Red va tenir ça dans cette batterie et va écrire sur le disque après. Mais va répondre à l'operating system en disant, j'ai déjà écrit, c'est bon. Il y a une coupure de courant, c'est écrit quand même. On ne perd pas ces données. Et donc, ça va très, très vite. Mais des fois, les gens disent, ouais, j'ai ça et pourtant, ça ne va pas vite. Il faut savoir que, surtout sur les DEL, il n'y a pas vraiment d'option facile pour désactiver ça. Il y a ce qu'on appelle un learning cycle de cette batterie. Et donc, tous les X temps, elle va commencer à se vider et à se remplir toute seule. Ce qui va faire que les disques ne vont plus utiliser cette possibilité d'écrire dans le write-back cache. Et donc, ça va être très, 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 très lent. Mais vraiment super lent. Donc, on a plein de clients qui disent, ouais, tout est OK et pourtant, c'est super lent. Et ils voient dans leur trading que les I.O. sont super lent. Il faut juste pouvoir penser à désactiver ça et le faire manuellement pendant que vous avez une fenêtre de maintenance, c'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça, je peux vous passer les commandes pour le faire. Vous désactivez quoi, en fait ? Désactiver le learning cycle du BBU. Là, ça commence à être super lent. C'est les batteries, quand elles restent chargées trop longtemps, ça les abîme, en fait. Et le contrôleur, red, décharge, elle recharge la batterie automatiquement pour éviter que la batterie soit trop abîmée. Et pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là, sorry. Pendant ce temps-là, on perd toutes les performances du red. Et donc, c'est à faire, essayer de faire manuellement quand on sait qu'on va le faire. Parce que ça arrive en pleine journée, au moment où vous avez le plus de requêtes, tout le monde peut aller dans la choucroute. Et ça gueule. Donc, encore l'output de la première commande. Mais là, pas de trucs super intéressants qui nous concernent. Quels sont les red levels qui sont supportés par la carte ? Quels sont les types de disques qui sont supportés ? Ça, c'est intéressant de savoir. Donc, le nombre de disques. Mubiu, c'est toujours là, oui ou non. Donc, ça, c'est super intéressant de savoir le nombre de disques qui est derrière le contrôleur. Disque cache policy, c'est oui. Donc, c'est ce qui permet, justement, d'écrire directement dans le contrôleur. Et le contrôleur s'occupe d'écrire sur les disques. Et le contrôleur répond à la operating system, c'est écrit. Donc, write policy, write back. Et donc, c'est ce qu'on veut. Et quand le débit est mauvais, donc la batterie est mauvaise ou est en train de se décharger pendant un learning cycle, on voit que le cache est désactivé. Et c'est ça qui fait qu'on a pas mal de soucis à ce moment-là. Donc, encore d'autres, la même commande, le même outil pour avoir plus d'informations sur la batterie. Donc, le petit de batterie, il y a fil de la batterie. Ça n'a pas encore. Il faut ni ça, disons. Donc, un anti-pourcent, ça va. Maintenant, sur les disques, donc, la commande, encore un peu plus longue, qui nous permet de savoir, voilà, le policy pour chaque volume logique. Et on va voir aussi, après, encore la même chose, il y avait trois volumes logiques. Le slide est à l'envers. Ça, c'est les disques, et c'était tantôt le policy sur la batterie. Donc, ici, on voit le type de disque que c'est. Et super important, c'est ça. Ça, on va l'utiliser pourquoi ? On va utiliser ce modèle-là pour aller rechercher, pour pouvoir calculer les IOPs, en fait, les entrées-sorties par seconde. Il y a un calcul à faire. Et par rapport au modèle du disque, ce calcul, le calcul est toujours le même, mais les variables qui entrent dans l'équation vont être différentes. Et donc, des fois, c'est bien de dire, ouais, ce disque-là, c'est un 15 000 tours minutes, il n'est pas cher. C'est cool. Il y a quelques trucs à regarder, puisque justement, il n'est pas cher. Il faut quand même vérifier le temps, par exemple, que le bras va s'activer et tout ça. C'est intéressant. Et c'est super important pour calculer les IOPs, mais le workload des IOPs. Donc, ça, on va voir après ce que c'est. Je vais vous expliquer. Désolé avec le français, mais j'en parle de moins dans moins. Donc, ici, il y a un autre outil, méga CTL, en passe de méga CLI, qui va nous permettre aussi de voir pour les contrôleurs de numéro 4. Donc, paire 4 et 5. Il est beaucoup moins détaillé, mais il nous donne quand même quelques informations, genre le RAID, batterie. Oui, elle est bonne, mais on ne sait pas plus. Et vous verrez, on n'en saura pas plus. Mais on peut quand même connaître le modèle de disque. Et un peu plus avec le numéro de série, si ça vous intéresse. Et ici, on peut voir que certains des disques ne sont pas top. Il y a quand même pas mal d'erreurs de lecture. Donc, grâce à ça, on a su répondre à combien on a de disques et quel est le level du RAID, CTRL-UP, qu'on a configuré. Mais on n'a toujours pas les entrées-sorties par seconde. Et donc, pour calculer ceci, une petite définition de ce que c'est. Donc, c'est l'entrée-sortie par seconde qu'on va utiliser pour mesurer les performances de notre stockage. Voilà. Merci, j'ai un traducteur envoyé en live. C'est de Bruxelles, c'est pour ça. Donc, pour calculer ça, on va avoir besoin de quelques informations sur les disques. Ce que je vous disais tout à l'heure. La vitesse de rotation. La vitesse moyenne. Et aussi... Le temps de recherche en moyenne. Donc, pour calculer, c'est facile. C'est 1 sur l'addition de ce qu'on vient de voir. Mais ceci, c'est pour un disque. Alors, on a vu qu'on a des contrôleurs RAID. Et donc, on va utiliser du RAID. Et donc, beaucoup de gens, je vois encore, disent. Ouais, RAID 5, c'est cool. On va faire ça. Pour vos DB, RAID 5, il faut oublier quoi. Donc, parce qu'on va avoir une pénalité qui va être associée au RAID qu'on va faire. Donc, vos disques, malgré qu'ils soient rapides et tout ça, ils vont... Quand on va calculer... Je veux dire... Et même pas quand ils vont utiliser les entrées-sorties qu'ils vont faire. Et bien, ils vont avoir à chaque fois une pénalité par rapport au niveau de RAID qu'on va utiliser. Donc, on voit que le RAID 5, il a quand même une pénalité de 4 par rapport à un RAID 10 qui a une pénalité de 2. Ou un RAID 0 et une pénalité de 2. Donc... Pardon ? C'est le RAID 1 plus 0 plus... C'est ça. C'est ça. Et donc, aussi, on a la rotation moyenne, la latence de rotation moyenne en millisecondes par rapport à la vitesse des disques. Ça, c'est un tableau facile à utiliser. Et donc, pour calculer le workload, donc le workload, c'est tous les disques en même temps. Ce qu'ils vont pouvoir répondre comme entrée-sortie. Et bien, on va utiliser le total workload fois le pourcentage en lecture et le pourcentage en écriture divisé par la pénalité. Donc, on a cette pénalité-là en écriture, pas en lecture. Et donc là, c'est super important de connaître... Est-ce que vous lui faites plus de lecture ou plus d'écriture sur votre DB ? Il y a plein de gens, ils ne savent pas. On leur pose la question. Si je lis plus, ils ne savent pas. Donc là, c'est quand même super important de le savoir. Puisque ça va permettre de calculer les entrées sorties par seconde. Et pourquoi on recherche ça ? Puisque dans une ADB, il y a des paramètres qui nous permettent de... Surtout si vous utilisez Perfinserveur, qui a encore plus de settings pour tuner une ADB. Ça va permettre d'utiliser le membre tout ce potentiel d'entrée-sortie. Donc, dans l'exemple que l'on a vu tout à l'heure, on avait un Seagate. C'était un Red 5. Il y avait 4 disques, des 15 000 tours-minutes. On était ici 10 000 secondes. Read Seag Time, 3,50 000 secondes. Enfin, on va être 4 000 secondes. Donc, on fait une autre liste de calcul. Les IOPs, 183. Le total, on arrive à 700. Et si on a, imaginons, 80 % de lecture et 20 % d'écriture, on pourrait arriver à 590 entrées-sorties par seconde. C'est théorique. Vous verrez que... Je vois bien que vous... Souvent, on arrive un peu plus. On arrive un petit peu plus quand on fait le 6-bench, les benchmarks, en fait. Mais bon, si on utilise déjà ces valeurs-là, ça peut être intéressant. Ça donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée, c'est ça. Et dans, par exemple, dans une ODB, vous verrez que la capacity d'entrée-sortie, elle est définie par des fois 200. Donc ici, on peut monter facilement, augmenter cette valeur, quoi. Donc, quand on a tout ça, il y a un outil qui s'appelle 6-bench, qui est aussi GPL, qui va permettre de s'amuser à vérifier tout ce qu'on vient de voir et de voir ce que les disques... c'est-à-dire le potentiel des disques que nous avons. C'est qu'enfi, je suis désolé, mais bon, c'est longuement. Et donc, ici, on va voir... On a plusieurs modes de tests pour les fichiers. Donc, il y a la lecture aléatoire, l'écriture aléatoire ou séquentielle, écriture et lecture. Donc, ici, on fait un random, donc aléatoire, lecture et écriture. On va utiliser huit traits. Attention que plus on va utiliser de traits, ça ne va pas vraiment correspondre aux IOPs qu'on avait avant. Mais on peut voir aussi, à ce moment-là, combien de traits maximum on va pouvoir utiliser. Puisqu'à ce moment-là, ça monte, ça monte, ça monte. Plus on augmente ces traits, il y a un moment, après, ça va commencer à s'écrouler. Et donc, là, c'est au-dessus de ces traits-là, il ne faut pas y aller. Et on peut utiliser ces traits-là, puisque INODB va pouvoir aussi... On va pouvoir définir dans INODB le nombre de traits qu'on va utiliser pour écrire et pour lire dans INODB. Donc, on prépare, on le lance et après, on efface ces fichiers. Donc, pareil, il va être plein de fichiers sur le disque. Et donc, quand on le lance, donc avec RUN, on voit ici qu'on arrive à 663 requêtes par seconde discutées. On est à la clicktrade. Donc, on a l'écriture séquentielle, la réécriture séquentielle, la lecture séquentielle, la lecture aléatoire, en écriture aléatoire. Et donc, on vient de faire écrire et en lecture et écriture. Aussi, avec Sysbench, vous pouvez aussi... Il y a des opérations qui vous permettent d'utiliser des DB et de s'amuser à écrire dans des DB, des données et les lire et les réécraser et voir un peu comment la DB se comporte. Et je pense, je suis presque certain, que ça supporte aussi post-class. C'est un gars qui travaille super connaté. Alors, un outil que j'utilise presque tous les jours aussi, c'est PtDiskStat. Je pense que si vous êtes familier avec Linux, vous utilisez IOSTAT la plupart du temps. Eh bien, moi, IOSTAT, je ne l'aime pas. Je trouve que l'outil de IOSTAT, il n'est pas vraiment lisible. Et aussi, on n'a pas vraiment... Ce qui est super important pour nous, c'est le temps de retour en écriture. Donc, PtDiskStat va le séparer et va voir la lecture et l'écriture plus facilement. Je vais vous montrer ce que ça ressemble. Sur mon machine, ça ne va pas être hyper... Non, c'est 6-benches à lancer. À voir. Il n'y a pas 6-benches à lancer. Je vais la tuer. Elle est super pratique pour se balader, mais ce n'est pas super performant. Donc, PtDiskStat, vous pouvez lancer. Enter, on voit un peu tout. Il y a moyen de le faire. Je vais regarder. LTA. Donc, on va prendre 5-10. Donc là, il ne fait rien. On entend X et un petit peu. Alors, si j'appuie sur C et Enter, et là, ça devient intéressant. Si surtout la colonne... OK. Elle était super intéressante. En quelle partie ? Cette colonne-ci. Le write-return time. Et si, sur votre DB, si vous avez un red bien configuré, c'est déjà bon. Contrôle le red, vous ne devez jamais arriver à la seconde. Quand vous arrivez à la seconde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous utilisez un san merdique. Parce que ça, les san, ça n'aide pas. Au fait, je vois de plus en plus, c'est qu'on essaie de déconseiller les san. Essayer d'avoir des disques sur les machines, répliquer les, tout ça, mais pas utiliser les san, puisque les performances des san, ce n'est pas toujours ça. En Europe, on est super san. Aux Etats-Unis, ils sont de moins en moins. Il y a presque plus personne qui est en train. Ou alors, quand ils en vont, ils utilisent des san, mais les plus pourris du monde. Quand on est excusé, des trucs de fou. Et donc, ça, maintenant, c'est un peu brouillon, mais ça, ça vous donne vraiment une lecture plus facile que IOSTAT des performances disques. Donc, maintenant, on en a fini avec le Parting System. Donc, on a su répondre au nombre de disques, les IOPS, notre système, s'il est prêt pour MySQL ou pas. On sait comment retrouver sa formation. Alors, maintenant, il est temps de connaître un peu, de faire connaissance avec MySQL lui-même. Et donc, il y a encore une série de questions qu'on doit se poser pour savoir si on a ses réponses. Là, on va pouvoir dire, oui, maintenant, je vais pouvoir tuner, donc, je ne sais pas comment on dit, notre DB. Donc, la version qui est de MySQL qu'on tourne, si quelqu'un tourne encore une 3.23, il gagne un chocolat, mais c'est tout. Parce que le reste, c'est tragique. Si on tourne sur 64 bits, combien on a de DB ? Où est la data-dire ? Parce que j'ai déjà vu plein de gens qui font un super truc, un grid magnifique, avec un truc, mais vraiment de la mort, qui est une super réponse time et tout, mais qui n'attache pas où il y a la DB, quoi. Et donc, quand ils font des tas temporaires, elles vont super vite. Et le reste, pfff, tragique total. Donc, ils vont mieux savoir où ça se trouve. On rigole, mais ça arrive souvent. Connaître un peu ce qu'on fait de la réplication et qu'en est-il. Si on utilise quelques fonctionnalités qui sont relatives à Percona Server simplement. Percona Server, c'est un CMA SQL Community qui a été, je veux dire, modifié pour avoir plus d'outils de diagnostic et plus de performance. Et donc, le moteur s'appelle CinoDB, mais qui a été modifié et qui s'appelle ExtraDB et donc qui a été patché avec plus de… C'est-à-dire, on travaille surtout pour des clients. Ce n'est pas sorti comme Facebook ou tout ça. Et donc, pour certains clients, ils ont besoin d'autres données plus rapidement que ce que Oracle peut leur permettre. Et donc, ils utilisent notre serveur et ils nous demandent d'écrire des features. Une fonctionnalité en plus, quoi. Donc, aussi, si vous utilisez une ODB, il y a vraiment une tonne de paramètres. Qui utilise une ODB ? Et donc, si vous utilisez une ODB, il y a plein de paramètres à modifier pour que ce soit vraiment performant. Mais il y a quand même certains paramètres qui sont rien qu'en changeant ceux-là, quand on les faisant, je veux dire, correspondre à vos besoins, à votre utilisation et à votre système, eh bien, vous avez déjà gagné pas mal. Et donc, c'est le BufferPullSize, le LockFileSize, la méthode Flush, FlushLockAtCommit, et RealtBuckAtIoTreads, IOCapacity, PendingContors. Si on a ça, qu'on arrive à tuner déjà ça, vous avez déjà fait une grande partie du boulot. Si maintenant, avec ça, ce n'est pas encore bon, eh bien là, c'est vrai que vous avez besoin d'experts pour checker ce qui se passe. Mais, comme des grands, en regardant ça, vous pouvez déjà... Et une ODB, c'est un outil de diagnostic ? Non, une ODB, c'est un moteur qui est, au fait, un MySQL à plusieurs moteurs de DB. Donc, comment les tables ont été écrites sur le disque et comment elles vont être aussi utilisées en mémoire. Et donc, il y a plein de... Il y a Myzam qui est très connu, assez rapide, mais qui n'est pas ACID compliant, donc qui ne permet pas de crash recovery, plusieurs transactions, tout ça, qu'une ODB et une DB beaucoup plus complète, quoi. Et donc, mais il y a d'autres moteurs comme memory. Si vous avez suivi un peu la... L'info... Percona vient de pousser chez Oracle un nouveau moteur pour memory qui permet d'aller plus loin que... qui passe autre les limitations de memory qu'on avait pour le moment. Il y a aussi, bien donc, quand je l'ai parlé tout à l'heure, de Spider, qui est un moteur de partitionnement horizontal. Archef. Et il y a plein d'archives que personne n'utilise au Guillaume. Et... C'est pas vrai ? Si. Oui, ça marche bien. Et donc, on verra comment on peut retrouver ces compteurs-là. Donc, quelle est la taille de l'ADB ? Quels sont les moteurs utilisés ? Les moteurs de DB, donc c'est là qu'il y a une ODB ou Maïsam ou d'autres viennent... On les verra. Quels types de champs sont utilisés ? Est-ce qu'on utilise... Des clés de rangère ? Ça va se dire en fait ? Est-ce qu'on utilise des view ? Des view ? Des view. Est-ce qu'on utilise full-text search ? Donc, le full-text search, je ne sais pas si vous connaissez. C'est utilisé surtout sur Maïsam. C'est pas supporté en IODB. Pas encore. Ça va bientôt l'être dans la 6. Ça va permettre de faire des recherches avec des fonctions spécifiques. Pas comme Like, mais des fonctions comme Matches et tout ça. Qui permet de... Je recherche dans mes articles Bigon et Archive. Et donc, s'il y a Bigon et Archive dans un article, c'est le premier, s'il y a les deux, qui va revenir avec certains points qui sont attribués. Et donc... Mais ça, c'est intéressant de le savoir, puisque les gens disent... Ah bah ok. Nous, on est pas safe Crash Recovery. On veut passer à une ODB à cause de Maïsam. Mais s'ils ont des index full-text search, il faudra trouver une alternative. C'est des lanceurs crass aussi, ça, non ? C'est utile. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Ok. Pour une ODB, on utilise un moteur et un plugin pour MySQL qui est Sphinx. Ok. Qui permet de faire le full-text search sur une ODB. Est-ce qu'on utilise du partitionnement ? Et qui a accès à tout ? Puisque c'est super intéressant, c'est un peu de sécurité. Et donc, on a aussi un nouvel outil qui va nous permettre de trouver, de répondre à la plupart des questions, qui est ptMySQLSummary. Donc, c'est comme tout à l'heure, on a ptSummary. Ici, c'est juste sur MySQL. Je ne sais pas si j'ai une DB qui tourne sur la machine. Normalement, oui. Hop. Il ne va pas venir. Super. Tu mets une chambre ? Qu'est-ce que je te fous ? Comment m'as-tu pas ? Peut-être qu'il n'est juste pas démarré. Donc, on peut voir la même chose. Tout à l'heure, le hostname. Mais ici, on voit la version de MySQL. On voit le data de dire où il se trouve. Le nombre de process. On voit l'information sur la réplication. Cette machine n'est pas un slave et n'est pas d'esclaves connectés. Le PID où il se trouve. Les commandes qui sont en cours pour le moment. À part celles qu'on fait, on n'a rien du tout. Ça, c'est super intéressant. Mais on verra. Je vais vous montrer un autre outil qui est plus intéressant encore. C'est les compteurs de statut de MySQL. Si vous le lancez, vous verrez toujours par rapport à quand vous l'avez récepté ou par rapport à quand le MySQL a été démarré. Donc, ça veut dire que si vous démarrez, que vous avez un démarrage à froid, comme on dit, et que vous voulez réchauffer votre MySQL. Donc, ça veut dire mettre en RAM le plus de données possible pour ne pas faire la nature sur disque. Vous allez commencer. Ce que certains font, c'est qu'ils font plein de queries. C'est l'extart de tout leur DB, de toute leur table. Donc, ça prend un temps fou, mais ça charge tout ça en RAM. Et donc, toutes ces queries qui sont assez longues vont se retrouver dans les slow queries, vont augmenter certains compteurs. Mais c'est au début et puis c'est tout. Donc, avoir des grands nombres là, ça n'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, au moment que vous êtes en charge, donc au peak time, qu'on appelle ça, de voir qu'est-ce qui se passe. Et donc là, ici, par exemple, on voit, par jour, ce n'est pas vraiment intéressant, mais par seconde, toutes les 10 secondes, les compteurs, l'inclémentation de ces compteurs. Mais je vais vous montrer un autre outil qui est plus utile pour faire ça. Donc là, c'est tous les compteurs qui sont utilisés. Alors après, on voit ici les fonctionnalités Percona. C'est un MySQL Community, donc ils ne sont pas séportés. Le query cache, toujours le désactiver. Souvent, en tout cas, beaucoup de gens l'activent et on se rend compte que ça pose plus de problèmes que ça non résout. Donc, il vaut mieux désactiver ça. Sur, vous utilisez le MySQL 5.5, il y a un moyen de le désactiver complètement. Si vous utilisez MySQL 5.1, vous allez le désactiver, mais il y a un mutex qui va toujours tourner, qui va toujours être utilisé. Et ça a des gros impacts de performance. Mais si vous utilisez un Percona serveur, vous pouvez le désactiver complètement au démarrage. Donc, full text, indexing, vous ne parlez pas. J'utilise pas de francais. Je crois que je suis un PC d'étape sur cette idée. On a eu un client qui avait quelque chose comme, je pense, 50 ou 60 millions de queries par heure. Et ils avaient des problèmes de performance. Et ils avaient utilisé le défaut, log file size de 5 mètres. Et c'était la folie. L'ordinateur, dans leur serveur, ne faisait qu'écrire des logs et les flusher. Et donc là, le mieux, c'est de savoir le nombre qu'on a, la taille, et par rapport à ce qu'on fait, donc on ne sait pas dans les compteurs, mais avec l'outil que je vous montre, on le voit mieux, de calculer une heure. Il faut que vos logs puissent tenir une heure des queries qui se passent, sans devoir leur changer. Si on arrive à tenir une heure, on sera bon, on aura moins d'impact à you. Tu fais combien de temps, toi ? J'en sais rien du tout. Dommage quand tu vas travailler sur le DB. Oui, on a une rédicone. Alors là, c'est intéressant de savoir ça. Donc, le faire pool size, c'est pour ceux qui vont utiliser du Myzam ? On a eu une discussion aujourd'hui à propos du Flush Logged Commit. Quelle valeur ? Parce que… Ça dépend de ton RET. Ça dépend de ton RET. Ça dépend de ton RET. Ah, ça va être là. Oui, parce qu'il va flusher sur le disque à chaque commit. Si ton RET ne suit pas, si ton RET suit 1, c'est bien. Là, tu es sûr que tu as assez de compliance complet. Si ton RET ne suit pas, passe à 0 ou à 2. Comme tu connais plus ou moins l'infrastructure… Je ne me rappelle plus de RET. Ok. L'écriture sur disque physique. Il attend d'être sûr que le disque est écrit avant de continuer. C'est ça. Ok. Donc, on peut le faire toutes les secondes ou à chaque fois qu'il y a un commit. Mais si vous avez 1000 queries par seconde et que chaque commit, vous voyez le nombre d'écritures sur le disque chaque fois, chaque fois, chaque fois. Donc, ça fait 1000 écritures. Mais 1000 queries par seconde, c'est peanuts. C'est rien encore. Les systèmes actuels, on peut monter à 15, 20 000 écritures par seconde. À ce moment-là, s'il faut un flush à chaque commit, ils sont morts. On peut voir que c'est des trucs dans une ODB qui sont en train de tourner. C'est intéressant pour quand on fait un peu de debugging. Voir le nombre de lectures ou d'écritures qui sont en attente. 0, c'est super. Mais on peut voir… Si je fais ça sur un système qui est utilisé et que je vois qu'ici, ils ont un numéro plus que 2 déjà, ils ont un souci. Il y a déjà un souci. Il faut checker ce qui se passe, pourquoi il y a des écritures qui ne se font pas ou des lectures qui ne se font pas. Donc, l'utilisateur. Les binlogs. Binlogs comme on est utilisé pour le backup et pour la réplication. Il y a moyen de faire un dump complet des DB, mais il faut que je le tourne sans LS. Et là, il va checker tout le type de champ que j'ai, la grandeur et tout ça. Parce qu'il va faire un dump des schémas en fait. Il y a quand même 7 DB. Il y a 2, 3. Oui, j'ai fait ça. Et donc, on voit ici, on ne voit rien de tout. Donc, char par char, par DB, combien on en a, quoi. Ça peut être intéressant de savoir ça. Donc ici, on voit le DB, Maïsam, à d'autres moteurs sur cette machine. Et donc, grâce à ça, on a aussi répond à la plupart des questions. Donc, quelle version qu'on tourne ? Combien de DB on a ? Où elle est-à-dire ? La réplication ? Est-ce qu'on utilise per qu'un serveur ? Une DB, je me suis peut-être passé assez vite. On n'a pas bien vu, mais je peux vous remontrer. Donc, tout ça, c'est sur 1, tout ce qui est intéressant de savoir sur une DB. Donc, on voit, on a 4 traites en écriture, 4 traites en lecture, et le capacity par défaut. Donc, c'est intéressant de connaître et de tuner par rapport à ce qu'on a trouvé sur le serveur. C'est corrélé par rapport à ce qu'on a fait avant. Ce qu'on a fait avant, on peut le checker après. Donc, il y a accès doux. Ça, on n'a pas vraiment dit. Il nous dit oui, on a autant d'utilisateurs, mais ce n'est pas vraiment plus. Et donc, on a un petit outil super pratique. Petit Sjögrens, du qu'on connaît. Matkit Sjögrens. Qui permet de donner la liste des grunts sur la masculine. de la masculine. Et ce qui est intéressant ici pour ceux qui sont DevOps ou qui utilisent Puppet, des trucs comme ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'output pour mettre dans son guide, ou son CVS, si ça existe encore. Tu crois un CVS ? Donc, là, c'est des exercices qu'on ne va pas faire. Donc, maintenant, il est temps d'être encore plus intime avec la DB, puisqu'on a été assez courtois. Et on va essayer de répondre à des questions un peu plus indiscrètes sur notre DB. Quelles sont les tueries qui bouffent le plus nos ressources ? Quels sont les index qui sont utilisés ? Et donc, quels sont les index qui ne sont pas utilisés ? Quelles sont les clés qui sont dupliquées ? Et donc, pour faire ça, on va capturer les données. Il y a plusieurs façons de capturer les données sur MySQL. Donc, en utilisant le slow query lock, souvent, il va mettre simplement les slow query, mais les slow query ne sont pas les pires, en fait. On l'a remarqué, en prod, souvent, ce ne sont pas les requêtes les plus lentes, qui sont vraiment les plus méchantes, sauf dans la DB de Bigon. Excusez-moi des clés. C'est pas la mienne ! Il y a des clés de trois jours, donc... C'est pas la mienne ! C'est pas joué, pourquoi ? Ouais, ça va ! Ouais, ça va ! Bon, pour trois terrains, ça va, quoi ! Tu rigoles ! Et donc, il y a aussi des queries qui peuvent être très rapides, mais qui sont lancées... Ceux qui utilisent Rails, par exemple, peuvent lancer certaines queries 15 000 fois la main par seconde, quoi. Donc là, il y a peut-être moyen de trouver autre chose. Donc là, on peut le savoir. Le slow query lock est intéressant pour ceux qui vont utiliser AWS. Donc, ils vont être sur le cloud chez Amazon. Ils ont des instances pour DB. On n'a pas accès aux logs des disques facilement. Et donc, on peut taper le query lock et il y a moyen de le mettre dans une table. Et donc, on sait, après, faire un query de cette table-là, la retaper en fichier et réutiliser ça. Donc là, c'est vraiment le seul cas où c'est un peu intéressant. Il y a le general query lock aussi. Donc, toutes les queries qui vont être faites vont être écrites. Attention, de ne pas qu'ils restent en prod. De ne pas qu'ils restent en prod parce que vos disques vont vite être remplis. Et en plus, ça crée des aïeux supplémentaires. Mais en plus, ce n'est pas vraiment super intéressant puisqu'on a le query time. Donc, il nous manque quelques informations par rapport au query. C'est un patch que personne n'a pour rajouter, genre de choses à rajouter, genre d'informations. Le query time ? Oui. On a déjà rajouté certains dans le slow query. Si tu ajoutes la vue étendue qu'on a fait, je crois que c'est déjà passé dans le 5.5 aussi. Tu as plein de nouveautés quand même. Mais le mieux, c'est d'utiliser un dump réseau. C'est vraiment la meilleure solution. Attention, c'est que si votre application tourne sur la même machine et que vous utilisez le socket, vous n'allez rien capturer. À ce moment-là, vous m'utilisez 127.0.1 comme adresse pour le faire pendant votre test, mais ça va être un peu moins rapide. Mais bon, déjà, l'application sur la même machine, tout ça, des conseils. Je ne sais pas si tu vas encore parler plus, enfin tu vas parler plus longuement du… Ceux qui sont vraiment intéressés par TCP DUM ont encore plus ce que je vais montrer. Sur le site de Bercona, il y a une ou deux présentations de Baron Schwartz, je ne sais pas si vous connaissez. Celui qui a écrit Meskler Performance, le bouquin Horeli, qui vous montre comment aussi tester n'importe quoi avec TCP DUM, même des blackbox quoi. Donc, on ne sait pas ce que ça fait de pouvoir voir si ça marche bien ou pas. Et donc, il s'amuse à faire des graphes avec Gnuplot. C'est vraiment pas mal à voir. Donc ici, moi je vous conseille d'utiliser TCP DUM. Capturer les données pendant une période de temps définie. Et souvent, essayer de le faire pendant que c'est le peak time quoi. Donc, où votre bébé va tourner le plus fort. Et après, leur lancer la même commande pendant la nuit par exemple, ou le week-end, pour voir qu'est-ce qui se passe sur le truc, s'il y a des rapports qui se font, et peut-être qu'on peut optimiser ces rapports là aussi. Attention, si vous faites un TCP DUM sur un système qui a beaucoup de load, le kernel va dropper des paquets. Mais si vous avez beaucoup de paquets perdus, le résultat, vous pouvez le jeter à la poubelle quoi. Donc, il faut vraiment faire attention du nombre de paquets que vous allez perdre. Et donc, ça c'est une belle commande qui vous permet d'analyser le trafic sur un système assez chargé, puisqu'il ne va pas tout capturer. et ça va vous créer un beau fichier avec tout ce trafic, je veux dire, à l'intervenant. Et on va utiliser ce fichier-là avec d'autres outils pour pouvoir analyser les queries. Qui s'amuse à faire ça déjà ? J'ai une question après. Vas-y, lance la question. La dernière fois que j'ai utilisé ça, on a fait des résultats assez bancals parce qu'il manque des morceaux en fait des paquets. T-75, 535, moi personnellement je tirerais 0. J'aurais même fait ça pour la taille du paquet et on avait des résultats bizarres. Personnellement, je tirerais d'ouvrir le backup pour le dire directement de loiter plutôt que de rediriger l'output. C'est... On peut le faire. C'est ce qu'on utilise pour avoir un gros truc. Mais tu... Je sais pas. T'avais des drops paquets ou pas ? Pense pas. Faut vérifier vraiment ça. Si t'as des drops paquets... T'avais des trucs qui te généraient après. T'avais utilisé des trucs comme ça ? Non, c'était S0 et je capturais tout ce qui était sur le bord masculin. Mais sur les résultats après, il y avait des morceaux de query qui manquaient, des machins comme ça. C'était tout comme il fait. Je sais pas si j'avais capté quoi. Et c'est là ? Et c'est là, tu verras. Et donc, quand on a capturé ce trafic... 7 égale égale 2, il veut dire quoi là ? Pardon. Je vais pas si loin non plus dans le filtre. Dans le filtre. Attends. J'essaie de comprendre le filtre. Il y a un... Un... C'est les paquets déjà établis ou quoi ? Non, tcp1, je veux pas, c'est le type de paquet, mais... En fait, c'est le premier leader dans le paquet TCP. Et si vraiment vous êtes super intéressé par la query, vous allez sur MySQL Performance Block, TCP Dump, Deva, donc c'est un vrai collègue, qui décortique tout ça complètement et qui explique tout là-dessus. Et si vous allez sur l'outil, le main page, donc juste cette page-ci de BigQuery Digest, c'est expliqué en petit, mais il y a le lien sur l'explication complète du filtre. Et donc, ici encore un outil qui va nous permettre d'analyser l'exécution de ce qu'on a pris, donc des logs, du general query log ou du dcpdump, ce qui est vraiment mieux. Et ça peut marcher, ça marche pour MySQL, pour PostgreSQL, encore une fois, pour même cache et même pour d'autres trucs. Je crois qu'il y a même Apache qui est supporté. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Pourquoi j'ai rajouté un watch server ? C'est juste pour montrer une des... parce qu'il y a quand même pas mal d'arguments. Mais c'est super intéressant si on a plusieurs MySQL qui tournent sur la même machine. Et là, c'est nécessaire pour pouvoir utiliser le port qu'on utilise. Sinon, query Digest ne va pas le prendre en compte, quoi. Et donc, c'est ça. Vous avez un petit summary qui va vous dire, voilà, ça, c'est les queries qui sont les plus utilisés ou qui mangent le plus de ressources. Je vais voir si j'en ai un à vous montrer. J'en ai tapé un. J'en suis fait un tout à l'heure. On va voir ce qu'il est. C'est un peu compliqué, parce que c'est super cool. J'en ai tenté de chercher. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas s'il y a encore le choix de changer. Je ne sais pas s'il y a encore plus. Et donc ici, ça c'est un TCP DOM qui a été fait hier soir et on l'a checké aujourd'hui. Donc on voit, ça a pris 500 mégas de query en 58 minutes, donc ce n'est pas vraiment beaucoup. Et il a analysé qu'il y a un résultat de 20, si elles sont vraiment intéressantes. Ici, il n'en prend que 3 puisque tout le reste, on n'a que 2,9% du reste qui sont des queries, 41 queries différentes. Donc qui ne font pas vraiment du mal au système. Et donc ici, on peut voir par query, ok, cette query-ci a duré autant de temps, minimum 108 millisecondes, maximum 2 secondes. Et ce qu'elle fait, donc ça c'est la query, la deuxième query, ce qu'elle fait, le temps, et la troisième query. C'est tout. Ici, ce n'était pas vraiment un super exemple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs, mais quand on a ça sur des gros systèmes, on peut vraiment voir pas mal de trucs. Oui, parce que ça charge. Et on peut voir que des fois, ce n'est pas les slow queries qui arrivent en top 1, quoi. On voit qu'il y a plus de 50% du temps qui est passé sur un petit peu. C'est toujours le même. Donc là, c'est super intéressant pour pouvoir dire, ok, on va optimiser cette query. On va mettre un cache devant. C'est ça, vous la préparez. Voilà. Un autre outil qui va permettre aussi d'utiliser, de voir l'utilisation des index, en sachant qu'il faudra tout transformer en query load format. C'est-à-dire que votre TCP-Dub devra passer dans Query Digest, sans rapport, en divisant en print pour afficher toutes les queries, et après le byp dans index.usage pour le voir, quoi. C'est peut-être super technique, je ne sais pas si tout le monde suit. Je ne sais pas que devant ceci, mais je ne sais pas. Si je suis trop technique ou pas assez, vous me le dites. Donc, pour trouver les clés, donc les index qui sont dupliqués et tout ça, encore un autre outil, toujours qui est partie de Percametor Kit. Donc ça, c'était les exercices. Alors après, connaître l'évolution de son environnement, c'est aussi important. Donc ici, on a vu comment on connaît l'OS, on connaît MySQL, on connaît ce qui se passe au point de vue des queries. Alors après, ici on va parler de vraiment la différence entre monitorer ses DB et faire des tendances de ses DB. Moi, le monitoring ne m'intéresse pas, pour ainsi dire. Le monitoring, c'est quoi ? 14 heures du mat, SMS, qu'est-ce qui se passe ? Waouh, le slave, il a deux secondes de retard. Je m'en fous à 14 heures du mat, que le slave a deux secondes de retard. Ce n'est pas super intéressant, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a deux secondes de retard, de le voir quand il y a deux secondes de retard. Et donc là, le trending va nous permettre de savoir ça. Donc, pour aussi le voir ce qui se passe en temps réel, il y a un outil qui est super, super utilisé, qui est Inotop. Je ne sais pas qui connaît Inotop à part Bigon. Bigon connaît. C'est pas bien Inotop ? Si, si, c'est Inodb qui est un peu bien. Super bien Inodb. Et donc, Inotop va vous permettre de voir en live les courriers qui se passent, le niveau, justement, ce qui se passe dans Inodb, voir la réplication de tous les slaves, où ils en sont, tout ça. Donc, il y a quand même pas mal de trucs. C'est vraiment un outil super, super intéressant que j'utilise souvent. Par exemple, quand je peux monter CP-Dump ou quand je fais le Query Digest, j'utilise ça pour voir si je ne bloque pas trop de Query. Puisqu'il faut savoir que le Query Digest, vous allez utiliser 100% un CPU. Donc, sur une machine qui a 64 CPU, ça va. Vous avez deux CPU, il y en a un qui va être utilisé par le process Perl, parce que c'est un programme en Perl pendant tout le temps que Query Digest va tourner. Donc, c'est à savoir. C'est pour ça que c'est un peu. 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 Donc, l'autre outil que je vous parlais tout à l'heure, c'est PityMext. PityMext est vraiment, vraiment un outil super, je veux dire, pratique, parce qu'il va faire le show global status et il va les mettre en colonne. Donc, vous dites, je vais tourner cette commande-là toutes les 10 secondes pendant 6 fois, par exemple, pendant une minute. Il va montrer pendant une minute la valeur de tous les status MySQL, de tous les compteurs. Et donc, là, vous allez pouvoir voir si, pendant cette minute, combien de fois on écrit par seconde. Est-ce que tout ce qu'on écrit, on l'écrit aussi sur le disque ou pas ? Ou est-ce qu'on l'écrit que dans, que en mémoire ? Donc, on peut voir l'écriture demandée à une ODB et l'écriture réelle qui se passe. Donc, ça, on a des compteurs qui montrent ça. Si on voit que, par exemple, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on demande à écrire à une ODB, il est écrit sur le disque, il y a un souci. Votre buffer pool size n'est pas assez grand. Ou vos données, vos queries ne sont pas optimisées, puisque ce qu'on appelle le working set, c'est la taille des données que vous utilisez le plus souvent, ne tient pas en RAM. Et donc, si votre working set ne tient pas en RAM, il faut augmenter la RAM. Il n'y a pas d'autre solution. Ou diminuer votre working set. Ou charder. C'est en partie 7. Ou diminuer le working set. Mais même si tu chartes, tu vas quand même écrire sur le disque. Donc, il ne faut essayer même pas d'écrire. Sauf si tu chartes avec quelque chose comme Spider. Puisque là, chaque charte, c'est une machine différente. Oui, je veux aussi ça. Enfin, je veux dire charder sur les machines différentes. Ok, oui. Et donc, là, il faut pouvoir... C'est avec ça qu'on va pouvoir savoir si notre working set, elle tient en RAM ou pas. Puisqu'on va savoir, on va pouvoir analyser si on écrit ou pas en RAM, si on écrit ou pas sur une ODB et sur le disque ou pas. Si on lit, est-ce qu'on lit dans notre buffer pool ou est-ce qu'on lit sur 10 ? C'est intéressant à savoir. Donc, il y a pas mal de compteurs qui sont super intéressants. Donc, je les explique ici. Donc, tout ce qui est création de tables temporaires. Est-ce qu'on en écrit beaucoup ? Si elles sont en RAM, ça va. Mais est-ce qu'on en écrit... Parce qu'on sait voir aussi sur les écrits sur disque. Là, si on écrit sur disque, il faut voir quelle est la taille. Et si elles sont grandes, pourquoi on les écrit sur disque ? Donc là, il y a moyen de dire, voilà, on a encore de la RAM. On doit augmenter la taille des tables temporaires ou pas. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, tous les âmes de leur rythme, c'est-à-dire lecture. Est-ce qu'on lit en RAM ? Est-ce qu'on lit sur disque ? Le FortPoolRid, la même chose. Ici, grâce à ça, on va savoir calculer combien on a besoin par heure la taille de nos locs pour une ADB. Query cache, utilisé ou pas utilisé ? Si vous avez une utilisation de 5% de votre query cache, bazardez-le tout de suite. Même 50% c'est pas utile. Est-ce qu'on fait des full join, select range, select scan ? Tout ça va permettre de savoir si ces valeurs augmentent à chaque run et qu'elles sont assez hautes. Donc, ça dépend aussi d'une autre query que vous avez. Mais je veux dire qu'elles ont un ratio de 10 à 1%, query optimization est nécessaire. Il faudra optimiser vos queries. Donc, tag lock weighted, ça c'est super important. Si vous voyez que vous attendez pour des tables et que ça attend chaque fois de plus en plus, il faut, vous avez un souci, changer de moteur, de mesquels aussi. Ou que votre accroche soit trop longue. Et le nombre de trade running, si vous voyez que ça augmente chaque fois, vous avez aussi un problème. Donc, là, petit mecs, il y a top. Alors, Cacti, qui utilise Cacti ? Utiliser, ça compte. Utiliser combien, non ? Graphite ou ? Ou plus rien ? Non. Plus rien ? Non, des avis. Collected ? Collected. Collected. Donc, ici, je mets Cacti. Pourquoi Cacti ? Parce qu'un de nos collaborateurs a écrit des templates qui sont vraiment magnifiques pour notre boulot. Aussi, à plein de clients que j'ai en téléphone, je dis, ouais, vous avez du trending que je peux regarder pour vous aider. Nous, on n'en a pas, on ne voit pas à quoi ça peut servir. Ça peut servir que si vous avez du trending, vous êtes en cinq minutes. Vous n'en avez pas, alors qu'il va falloir deux heures pour vous aider, pour trouver le problème. Parce que quand on a un bon trending, le problème, il est vraiment évident. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est vraiment, ça saute aux yeux, quoi. Donc, par exemple, ici, un graphe. On peut directement voir pourquoi on a un table scan pour ici. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que quelqu'un prend des backups ? S'il prend des backups, on le sait, c'est bien. Maintenant, si on ne prend pas de backups, il faudra pouvoir savoir pourquoi on fait du table scan à ce moment-là. Encore un autre graphique. On voit qu'ici, c'est le meilleur moment pour prendre un backup. Donc, on voit qu'on n'a pas encore atteint notre maximum de connexions. Mais tout d'un coup, on voit qu'il y a de plus en plus de connexions qui sont arrivées. Pourquoi ? C'est toutes des questions que, je veux dire, le DBA doit pouvoir trouver une réponse à ça. Puisque là, votre monitoring ne va peut-être pas vous alerter, mais vous, vous pouvez envoyer ensemble, on a quand même quelque chose qui va arriver, qui n'est pas bon. Ça, c'est l'ADB de Billon. Donc, on voit qu'en deux heures, on a presque 7000 secondes de retard en réplication. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'ADB ? Est-ce qu'il s'est passé là ? C'est juste des exemples qu'on a fait exprès. Qu'est-ce qu'on a fait pour... Je pense que là, on a forcé un wait. On a forcé un wait. Mais ça peut arriver en prod. Il suffit aussi que... Qu'est-ce qu'il s'est passé correctement par rapport au master ? Il faut aussi savoir que la réplication en MySQL se fait séquentiellement. Donc, unit-thread. Donc, le master va écrire multit-thread sur une ODB comme un malade. Mais le slave, il va tout recevoir et le faire traite par traite, séquentiellement. Et donc, là, si vous avez la même machine, le master qui est actif comme un malade et qui utilise le max qu'il peut, votre slave va toujours être en retard. Ce n'est pas possible qu'il soit en même temps. Ce n'est pas la solution quand on a justement un souci de réplication et parce qu'on a un seul trait de réplication et qu'on dépasse la vitesse et qu'on est toujours trop en retard sur la réplication. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut voir... On doit essayer d'optimiser les I.O. sur le slave le plus possible. Le slave aussi, il n'a pas besoin d'avoir de bin lot. Donc, on va essayer de réduire l'écriture au maximum et de faire tout ce qu'il doit faire. Mais à un moment, on arrive qu'on ne sait pas le faire. Donc, là, il y a d'autres techniques qui permettent de faire de la réplication qui est vraiment synchrone avec d'autres outils comme Tungsten Replicator. Mais ça peut être lent. Mais maintenant, chez Bercona, on est en train de porter Galera dans notre serveur. Et donc, Galera, c'est un outil de réplication synchrone. Donc, quand c'est écrit sur le master, c'est écrit sur tous les slaves en même temps. Et il n'y a pas de délai. Est-ce qu'il y a une garantie, un espèce de print sur un raid où tu vas avoir un retour ? Ça, on a un retour. Il faut diminuer un peu de trois nœuds pour avoir des sprites de rain, des trucs comme ça. Et on est en train d'étudier ça. Donc là, pourquoi on a du range scan tout d'un coup ? Donc là, par exemple, c'est intéressant de voir qu'on a redémarré l'ADB et que ça, c'est le temps qu'il nous faut pour ce qu'on appelle un call start. Et pour arriver au warm-up, il nous faut trois heures. Donc, il faut trois heures pour que l'ADB soit OK. 30 minutes, c'est ça ? Oui, je vois. J'ai l'heure. Il y a un truc qui est prévu pour des questions-réponses avant qu'il faut arrêter obligé à un moment ou ? Pas de questions. 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 Alors, après, il faut se regarder sur l'environnement. Donc, pour se regarder sur l'environnement, c'est les backups. Je pense qu'il y a certains compétences d'utiliser matkit-parallel-dump, matkit-parallel-restore. Tant mieux. Moi, j'aimais bien, mais au fait, ça ne marchait pas top. Il n'y avait pas mal de bugs, donc c'était abandonné. Et alors, il y a un outil qui a été créé en C, qui s'appelle MyDumper, qui permet de faire juste du MySQL Dump multi-trader. Donc, c'est quand même plus rapide. Donc, c'est créancé, c'est pas plus rapide. Il peut faire de la compression. Il travaille super bien avec MySQL. Et on peut faire des récaps. Le nombre de trades avec le MoIT. C'est un petit exemple, ça va vite. Alors, on a aussi, chez Percona, un outil qui s'appelle Extra Backup. C'est un outil pour faire du Hot Backup d'un ODB open source. C'est le seul qui fait ça, qui est open source. Il est encore rempli de bugs. Il fonctionne. Au fait, Extra Backup fonctionne bien. C'est le script qui est devant, qui est encore bien bugué. Il ne back up ex. Mais, je veux dire, on travaille vraiment, vraiment, vraiment dessus comme des manades. Et je pense qu'il est déjà prêt pour la prod. Mais, il y a quelques bugs à bypasser. Souvent, il y a des bugs qui sont déjà faits. Le release est un peu lent. Donc, je veux dire, ils disent, voilà, on est en 1.6-3 pour le moment. Et voilà, en 1.7, tout ça, c'est déjà arrangé. Et si, vraiment, on est, j'ai déjà eu quelques cas, je backport le patch rien que de ce que j'ai besoin. Mais, on y travaille activement pour le rendre moins de bugs. Plus il y aura des utilisateurs, moins de bugs. Et on a quand même déjà une vache, moins de communauté. Il y a beaucoup de monde qui s'y a mis ces derniers temps. Oui, il y a vraiment une grosse communauté d'utilisateurs dessus. Il faut dire que ça marche quand même bien, malgré les bugs, les bugs, c'est des petites conneries, quoi, genre, quand on utilise un slave, la position du slave qu'on utilise un maïza. Ou si on a eu, certains trucs sur maïza ne fonctionnent pas bien, mais bon, à la rigueur, on s'en fout. Puisqu'on essaie de le porter, mais le maïza, on ne veut pas le backupper de la même façon. Puisque nous, on essaie vraiment de, allez, on a le focus sur 1 EDB et extra DB. Il y a des problèmes sur certaines maïza, une partition, un truc comme ça, qui ne sont pas, les schémas ne sont pas toujours sous-gardés, les FRM. Ça, il suffit juste de m'occuper les FRM à côté et on les a. C'est quoi, les FRM ? Les FRM, c'est un fichier qui permet, qui donne le schéma de la table, en fait. Juste comment la table est, ou la partition. C'est un point. Donc, on a reçu un avoir, super. On peut faire du streaming, compression. Ça permet de faire du back-up à clémentaux. Il y a des filtres. On peut aussi essayer de ne pas, je veux dire, ne pas tuer la DB. Le back-up à l'ADB, donc de faire doucement. C'est limité. C'est bon, de limiter. C'est un Trotling, c'est limité ? Je ne sais pas comment... C'est un Trotling ou c'est... C'est en français. C'est un Trotling, c'est pas vraiment, enfin, c'est... C'est limité, c'est limité. Trois, c'est limité. Donc, on peut faire de la copy parallèle, on peut faire des statistiques, c'est super comique. On a un pas de statistiques sur tout ce qui a été backupé, c'est quand même... Et pas seulement sur ce qui a été backupé sur l'ADB, quoi, un classe extra-ADB pour t'exporter les tables. Alors, pour Bigon, j'ai rajouté un slide, ça va arriver aussi. Et donc, ça permet d'archiver des lignes, des records dans l'ADB en ayant un impact minimum, quoi. Parce que si vous faites delete, partir, je vais effacer tout le mois de janvier, et bien, vous loquez la table pendant le temps que vous effacez toutes les lignes du mois de janvier, quoi. Ici, avec ce tout ici, il va pas vraiment... Il va essayer de les récupérer, puis il va y effacer une à une. Ou le jump peut être plus grand, mais, je veux dire, il va essayer vraiment de... De ne pas attaquer l'ADB et de ne pas loquer la table, en fait. Et c'est extensible aussi. C'est ça qui est très intéressant, c'est quand vous avez les contraintes sur votre table. Vous savez, commencer à parcourir vos contraintes pour commencer à récupérer d'abord vos... pour ne pas casser les contraintes, plus tard le vent. Et tous ces tools-là, vous pouvez les utiliser en production, ou bien... Oui, je ne peux pas en utiliser ça. Dans les manpages, j'ai quand même des gros warnings, de temps en temps, où ils disent que ça peut modifier l'ADB, donc faire attention sur certains trucs... Il y a en tout cas à essayer de faire sûreté à savoir, mais la plupart de tous ceux-ci, je l'utilise en prod plus. En prod, oui. Et même pas ma prod, quoi. La prod d'autre. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est des exercices. Donc, maintenir son environnement. Allez assez vite. Donc, la maintenance de tous les jours, trouver des problèmes, parler un peu de la réplication. Donc, la maintenance de tous les jours, c'est pouvoir essayer de faire... Ça, je ne suis pas super content de ces slides, mais bon. C'est tout faire via la console MySQL. C'est, par contre, intéressant. C'est faire des changements dans l'ADB, donc un changement de schema, sans affecter trop la prod. Tester des upgrades. Comment on peut faire ça ? Et un peu des extraits. Donc, commande schema, ce n'est pas du tout le perconnard. Ça, c'est des fonctions et des views qui vont être ajoutés dans MySQL, que vous pouvez utiliser dans le client, en fait. Et donc, ça vous permet de voir... Il y a un peu plein de trucs sur les... Sur une ODB, vous allez avoir des statistiques en plus, des trucs comme ça. La taille de vos index, tout le truc. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Par contre, PT Online Schema Change. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une solution que Facebook a implémentée. Et donc, là, c'est... En collaboration avec Facebook, c'est leurs idées, mais pas leur implémentation. Parce qu'on n'aimait pas leur implémentation. Donc, on a refait une autre implémentation, mais en suivant l'idée qu'ils avaient pour le changer. Donc, ça va permettre de modifier une table carrément sans bloquer la prot. Ça, ça intéresse du bon. Oui, ça intéresse. J'ai passé un slide, non ? Oui, upgrade. PT Upgrade, c'est super intéressant. Ça va permettre de lancer certaines queries sur deux dB différentes. Souvent, ce qu'on fait, donc, quand on passe, imaginons, de la 5-1 à la 5-5, on demande d'avoir une 5-1, une 5-5 de test avec les mêmes données. Et on va capturer les queries en production. Et on va les jouer sur les deux machines en même temps. Et en échangeant sur les deux machines en même temps, on va vérifier est-ce que les queries vont retourner les mêmes choses. Et on sera surpris. On va plutôt moins vite. Oui, mais surtout, on sera surpris. Les mêmes queries, des fois, ne nous donnent pas le même nombre de records. C'est comme ça. Puisque là, je parle de... Si vous passez d'une 4.1 à une 5, tout ce qui est en fonction des dates est différent. Les dates sont gérées différemment. Donc, s'il faut des calculations sur les dates, vous allez avoir des autres résultats. Donc, ça, ça check tout ça. Si vous allez sur les MySQL Community Documentation, vous verrez, pour chaque upgrade, ils disent tout ce qui a changé. Et donc, pour voir si ça vous affecte, cet outil vous permet de le voir. Et cet outil aussi permet de voir est-ce que la nouvelle version est plus rapide ou pas. Ça permet de voir la différence ou ça permet d'exécuter ce que tu as enregistré et de t'afficher la différence ? Donc, ça exécute ce qu'on a affiché et ça montre par query la différence qui s'écute. Donc, genre, s'il y a une différence de checksum, donc c'est-à-dire que la réponse n'est pas la même sur les deux, et une différence de nombre de records qui ont été retournés. Et ça tend à une certaine forme de l'information qui lui injecte. Les requêtes que tu veux lui faire exécuter. C'est une requête SQL ou c'est une autre forme ? Non, non, c'est la requête SQL. C'est du replay de quelque chose qui a été enregistré ou tu peux faire ton test ? Tu fais ton TCP DOM, par exemple, et tu peux le rembalancer. OK. Donc, le même TCP DOM, et au lieu de faire un query digest, tu lances ça là-dedans. Comme tu parles toujours de TCP DOM, parce qu'il n'y a jamais une notion d'inclusion. Oui, j'ai la question aussi. Il y a peu de gens qui l'utilisent. Il y a très peu de gens qui utilisent SSL en prod, quoi. Tu as un gros impact sur la perf ou pas en l'utilisant ? Il y a un impact. C'est un gros... C'est du point de vue réseau, du point de vue MSQL, pas vraiment. Mais... Si tu as beaucoup de connexions qui s'établissent, il se peut... Oui, tu vas l'avoir. Si tu as des connexions persistantes, pour moi, déjà... Mais la plupart du temps, les gens n'utilisent pas de trucs, puisque tout est dans leur recro-center, quoi. Ils ont leur appui... Et ce n'est pas ouvert au public, quoi. Ça ne sert à rien d'aller taper un ailleurs supplémentaires, là, qui va tout leur dire le truc, quoi. Et puis, la plupart du temps, quand ils viennent de sonner chez nous, c'est qu'ils ont un problème de perte. Donc, c'est d'avoir le moins de problèmes par eux-mêmes avant, quoi. Donc, deadloglogger, c'est pour voir un peu l'information sur les deadlogs, puisqu'on voit que les dernières dans le client MSQL. Petitkill, ça, c'est aussi intéressant. Ça va permettre de tuer certains queries. Donc, il y a Vigon qui lance un rapport, mais on peut tuer un rapport après ce printemps, parce qu'il est trop long. Ce ne sera plus trois jours, maintenant. Quatre ? Non, mais on a une machine de diébale. Et donc, ça, c'est... Et la guêche, c'est super, ou c'est... Oui, un peu mal d'elle, la guêche. Trigulaire, c'est proche. Non, pas le bolis. Au revoir, au revoir. Bon, ici, on a encore quelques outils qui vont nous permettre de trouver certains problèmes. Donc, qu'est-ce que le docteur va pouvoir donner comme conseil et trouver les symptômes quand ça fait mal. Donc, petit barriabat d'isor, ça permet de donner un avis. Il faut le prendre comme un avis, il ne faut pas le prendre comme la science injuste sur les variables qu'on pourrait changer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce que tu ne veux, un truc comme ça... Au fait, tous ces outils-là valent presque rien parce qu'ils utilisent le compteur comme il est dans MySQL, quoi. Et donc, c'est un compteur que depuis on a fait un reset et n'utilise pas vraiment cette notion de temps. Donc, on ne sait pas quand ça a été fait. Ça se peut que vous avez eu plein de slow péris avant et que non, elle ne le soit plus. Vous avez fait peut-être plein de scans de table pour charger votre buffer pool et vous ne le faites plus maintenant. Et donc, lui, il va vous donner des trucs. Ah, ouh là là, attention, elle fait plein de table scans, il faut monter ça alors que ça ne sert à rien de faire ça. Et donc... Pas de notion de contexte. C'est ça, ils n'ont pas de contexte. Et donc, petit mec, ce qu'on a vu qui permet de faire ça, on essaie d'en tirer parti, donc de faire ça. Et maintenant, je crois que MySQL Tuner a aussi la dernière version va aussi dans ce sens-là, quoi. Alors, pour trouver les outils pour savoir vraiment quand ça fait mal, c'est PtStalk, PtCollect, PtSift. Ça va permettre... Donc, en PtStalk, il va dans une condition qu'on va pouvoir donner et au moment que cette condition est vérifiée sur le système, il va lancer PtCollect pour récupérer les données. PtCollect va récupérer toutes les données qu'on peut lui donner jusqu'à la fin du debugging de MySQL, SPS, il va faire tout ce qu'il veut. Et puis, ici, il va permettre de se balader dans ces résultats, quoi. Depuis hier, il y a tous les bugs... Il y avait sur PtStalk, il y avait une chier de bugs depuis qu'on est passé de Matkit à PtCollect qui ont été... Je crois que hier, j'ai vu que Daniel a résout 20 ou 30 bugs, quoi. C'était vraiment des bêtes bugs qui étaient là encore, mais... Donc, il... La dernière version, là, vous avez parlé... Ce n'était pas des gros bugs, c'était juste des bugs d'affichage ou ça ne tournait pas parce qu'il n'y avait pas dans le bon pass ou des trucs comme ça, quoi. Donc, PtCollect lui va prendre des données, PtC va permettre d'aller s'amuser dans les trucs, quoi. Pour finir, on va parler avec de la réplication. On a des outils qui permettent d'obliger un slave à avoir des delays. Ça peut permettre... C'est typique, mais il y a quand même des gens qui ça intéresse, surtout quand ils effacent des tables et ils disent « Oh, on a fait un drop, on ne veut pas... » Ils ont au moins un slave qui est en retard qui, lui, ne l'a pas encore fait, quoi. Trouver un slave, donc c'est juste un fin. Il n'y a pas qu'un autre chose. Slave Restart, ça, Bigon aime bien, c'est celui-là ? Oui, c'est celui-là que je tenais. qui a sauvé tes nuits plutôt. Petit Adbit, pour savoir si les slaves tournent ou pas. Alors, ça, c'est vraiment des outils qu'on utilise souvent. C'est un petit table checksum et un petit table sync. Et on peut même les tourner en... Je veux dire, en Cronjob ou en Dimon qui vont faire un checksum des tables. Donc, si on fait le table checksum sur la prod, sur le master, il va aussi répliquer ses résultats sur les slaves et après, on peut voir sur les slaves si on est à jour ou pas, si on a les mêmes données que le master. Et c'est super intéressant parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ma réplication elle va très bien, on lance ça et il n'y a rien qui est synchronisé. » Et donc, petit table sync lui permet de synchroniser et on peut synchroniser soit du slave vers le master ce qu'on a besoin ou lancer petit table sync sur le master qui va synchroniser toute cette table avec tous les slaves. Il peut forcer la réplication C'est quand même extrêmement tasking enfin, c'est quand même très intensif comme process. C'est pour ça qu'il y a le numéro le checksum 2 qui est en développement qui va sortir bientôt et il est super. Il est vraiment super. Tu peux déjà le downloader il est en test mais il n'est pas réalisé en package et celui-là tu n'as rien à configurer tu le lances et il check tout pour toi ça fait quand même des assomptions ah j'arrive pas à parler c'est pas grave sur le fait pour couper le checksum coupe la table en plusieurs morceaux en utilisant la clé primaire pour pouvoir faire des bouts de machin avec un tas des clés primaires de merde comme chez moi c'est extrêmement compliqué la version 2 va te tu vas nous sauver la vie c'est la version 2 franchement elle va changer tes clés primaires quand tu as des varchars 32 en clés primaires avec 2 milliards de record t'es content quoi ça fait combien d'années que l'on a dit changé écoute le nombre d'analyses qu'on a fait et qu'on leur a encore un niveau d'oeuvre donc ça c'est obligé on peut avoir un délai de combien ce que tu veux 2 heures 2 vaux j'ai envie de moi le délai il s'est pas vraiment plus tu délais plus tu dois pas avoir c'est pas grave d'espacé c'est pour garder tes binlogs en fait on peut pas les rejouer et ça fait toute une commande ? enfin il check et il arrête et tout il fait stop start stop 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 ok et cette commande là du coup elle est exécutée côté serveur non non il va il va juste checker le timestamp dans les binlogs et il va dire il va redémarrer ou pas la réplication et lui dire de où repartir c'est ça le précédent d'avoir été à 3 heures tard quoi bah ouais on est synchrone on veut repartir sur un oui ça peut être bien un pack up constant ça ça peut être un pack up et on peut partir d'une bébé ça ça peut être un pack up une journée ça peut être un pack up c'est quoi comme bébé récemment ? ah non c'est magique c'est possible d'avoir un slave qui est 5 enfin qui est répliqué de manière simple et un slave qui est il est c'est indépendant ouais c'est indépendant je suis d'avoir un slave en de la 30 c'est vrai mais donc ça c'est vrai que si tu peux te pose maintenant c'est des snapshots c'est un flux c'est un flux des snapshots du po donc ça c'est ce qu'il disait hop vous avez des exercices et voilà c'est fini là-dessus bon allez est-ce qu'il y a une belle appréciation en tout cas une belle appréciation elle va belle une belle appréciation ici à propos des snapshots pour les backups les snapshots elles le même c'est le mieux c'est vraiment le mieux c'est il se dépend il y a un impact de performance c'est qu'il faut pas le laisser ça se remplit c'est ça et quand c'est fini il faut l'effacer il faut l'effacer il faut l'effacer et pas le laisser la monter dessus jusqu'au pied tout donné dessus ailleurs faut pas le laisser tout dessus et après l'effacer mais c'est le mieux pour prendre des backups c'est pas qui travaille il y a des configurations c'est pour faire des quoi d'accord j'ai envie d'emporter je sais pas 52 millions d'euros une fois est-ce que j'ai des paramètres à passer juste le temps de l'import à ma DB histoire de permettre 12 heures ou 56 heures comme chez nous désactiver de la combler le check des foreign keys c'était des foreign keys ouais peut-être rejouer l'index après effacer des index importer remettre des index ne pas ne pas écrire je veux dire ne pas synchroniser tes binlogs et tes et tes flush ton action commit non plus tu vas laisser dans ce cas là dans ce cas là parce que tes données tu les as encore tu les as donc imagine qu'il y a une coupe de courant tu recommences tu as des tes données tu t'en fous d'avoir perdu donc là tu essaies vraiment de limiter ça sinon il n'y a pas vraiment je réfléchis pas une vue mémoire ce que tu pourrais faire mais et il y a moyen de limiter les vitesses d'un toir pas par les tours normaux il y a delay update je ne sais pas vous voulez plus pour ne pas mettre à plat le temps de ton apport pour 12 heures non je crois pas vraiment de solution pas vraiment de solution là aussi pour dealer non c'est à toi lui quand tu l'écris il va l'écrire quoi tu lui demandes de le mettre il le met si tu lui demandes pas il le fera pas tu peux pas lui dire je veux le faire mais le fais pas il y a pas d'outil qui te permet de faire ça quand tu t'apprends ton backup tu veux le réimporter tu commences pas à splitter ton fichier pour réimporter tranquillement tu utilises la commande c'est vraiment ça nous tu renais c'est pas ton backup tu parles d'un dump un dump c'est pas un backup non c'est pas un backup c'est un fichier c'est un export un fichier apporté laisser d'avoir les données dedans et pas les queries SQL donc c'est quand même beaucoup plus rapide load data ah oui quand tu fais ton dump utiliser des extended queries parce qu'au lieu de faire une query à la west south il a un grand value enfin il a un insert avec ça et les datas c'est quand même beaucoup plus rapide que les vraiment beaucoup plus rapide c'est des load data c'est pas sûr que ce soit très rapide bon si normalement c'est quand même assez rapide et t'as vraiment un problème de perf là quand tu fais ça bah en 1000 qu'on dépasse les 3000 IOPS ouais on aime pas trop et c'est pas pourquoi c'est même pourquoi tu rapporte souvent comme ça parce qu'on ne consomme rien ça fait énormément d'IOPS avec ça dépend du matériel ça dépend de la capacité que tu as sous la main le truc c'est que ce que tu pourrais faire c'est faire un select complet de ta table avant pour qu'il la tape en RAM s'il sait ça dépend aussi de quel type de champ tu as et après la réimportée donc il va aller l'écrire d'abord là-dedans avant de la fléchir et si tu lui laisses le fléchir au moment où il veut le plus lentement possible peut-être que tu auras moins d'IOPS tu fais un select de ta table vide ah il est complètement vide il n'y a pas de réimport c'est le genre pour faire une à l'autre ah non alors tu ne sauras rien faire c'est comme ça on passe dans deux différents environnements pour remplir en gros nous on efface tout pour tout réimporter mais à la base on a déjà quelque chose on droppe avant et on dit tiens maintenant il faut faire des mises à jour pour faire des raisons c'est pas un truc super commun de faire ça on peut qu'il efface tout de même il fait qu'il réimporte nous on le fait quand on passe d'un environnement à l'autre on fait souvent des dums de prod sur du staging pour des updates de code à ce moment là pour réaffir voilà c'est ça dans ce cas là on s'en fout on a l'environnement qui est là pour et c'est prévu pour c'est en fois que tu fais ça ouais je ne vois pas non mais en fait la fois qu'on a créé l'ADB en parallèle de la prod on a moins d'une seconde de coupure parce qu'on ouvre les lumières immédiatement et on demande on a un flush table et MySQL il ne veut rien donc ça permet de faire des grosses mises à jour sans faire des mises à jour productives il y aura des grosses DB en lecture pour les web et on move immédiatement mais maintenant c'est le même process MySQL à un moment donné d'utiliser soit comme engine sur celui-là c'est du MySQL il y en a l'inodb l'inodb c'est toujours tu peux le limiter entre elles et l'adb en soi il est très gros c'est des 5 gigas c'est des 5 gigas c'est des 5 gigas c'est des 5 gigas en qui on a confiance mais qu'on ne met pas sur les web parce qu'ils coûtent trop cher je ne suis pas aidé non je suis pour d'augmenter le nombre d'iops c'est bien j'aime bien acheter des serveurs des grossades c'est bien je ne vois pas je veux dire tu ne peux pas les limiter pour une seule db tu as les limiter pour toutes c'est ça mais je ne vois pas pourquoi tu montes un 3000 et alors il monte un 3000 parce qu'il sait le faire oui mais il ne sait pas faire plus aussi par exemple et donc tu as ta prof qui a un petit souci est-ce que tu veux t'amuser à porter des tables en terre en prof pendant que ta prof tourne moi ça ne serai pas non c'est le script ou alors faire un script qui lit ligne à ligne l'archiver peut te permettre de faire ça et qu'il le rejoue donc il va le lire sur un db et il réécrit sur l'autre tout le soir et là tu peux te rôteler c'est ça tu peux te rôteler sans problème donc petit archiver pourrait t'aider il va chercher d'un côté et va le mettre de l'autre et tu peux laisser facile d'un côté ou tu peux laisser il n'y a pas de soucis c'est pas du maïsame enfin c'est pas du maïsqueux il est de côté c'est ça aussi mais il fait un select si l'autre côté il comprend l'escuable ouais il va mieux parce que sinon je pense qu'il y a quand même un problème donc là il y a des moyens quoi il faudrait peut-être chipoter un peu sur la mais bon c'est en peur ça utilise dbd donc il y a moins il trouve un dbd dbc ou n'importe quoi et de s'amuser avec ça à mon avis d'autres questions je ne sais pas si là je fais un peu de pub mais si j'ai intéressé normalement on va on refait nos cours des cours sur l'Ubercona quoi donc tuning on a deux cours pour le moment qui sont pour dba et dev et on va refaire des cours pour plus dirons novice pour commencer avec MyScape déjà c'est un peu mieux que de commencer mais pour novice pas comme notre cours dba qui est quand même full accès db assez compliqué et on va faire aussi des trucs sur la haute disponibilité donc encore plus avancée que ce qu'on a quoi donc si ça t'intéresse vous m'envoyez un mail moi le moment où c'est annoncé je peux vous envoyer un mail si ça vous dit on commence à Dublin au mois de décembre puis il y a 3-4 sessions aux Etats-Unis mais après on compte revenir sur Bruxelles peut-être donc si ça t'intéresse vous m'envoyez un petit mail si moi je peux vous envoyer un mail en disant voilà on va faire ce cours là à ce moment là et voilà j'ai peut-être juste une question très générale c'est quoi MySQL ? non non mais je veux dire tu vois c'est quoi les avantages inconvénients de MySQL par rapport à Postgre par rapport à DB2 par rapport à par rapport à DB2 c'est facile c'est sûr mais voilà c'est ça par rapport à Postgre c'est une utilisation différente moi je pense j'ai rien contre Postgre à part je veux dire moi le défaut que je pourrais donner à Postgre c'était avant la version 9 c'est qu'il fallait utiliser Sloney pour faire de la réplication c'était pas toujours facile maintenant le seul truc c'est qu'ils utilisent le file system comme cache c'est le seul truc mais ils font des trucs mieux que MySQL c'est une philosophie complètement différente c'est ça et alors tu vois tu parlais qu'il fallait mettre un file system avec XFS est-ce que c'est c'est valable pour toutes les DB en fait ou bien c'est valable pour MySQL c'est surtout valable pour MySQL mais je vois pas en quoi ça pourrait être mauvais pour une autre DB puisque au fait XMD3 t'as des limitations quand même quand tu veux écrire directement dessus c'est qu'à un moment il va écrire séquentiellement que sur XFS il va pas le faire donc sur XMD3 quand on utilise l'entrée de DB et ça va encore et tout ce qui va correspondre à cette table là va être écrit séquentiellement dans ce fichier là c'est quoi de DirectIO ? ça gère pas de DirectIO ? il y a moyen d'utiliser au Direct mais il y a quand même une limitation à un moment il y a quand même les keywords il y a un moment tu serais quand même limité c'est pour ça que XFS est quand même beaucoup plus rapide pour l'EDB et justement à propos de ce genre d'optimisation DirectIO ou des choses comme ça c'est conseillé ? il le faut aussi du DirectIO oui t'es au moins obligé sinon ça va ramer mais avec XFS par exemple ? avec XFS il ne doit pas l'étirer il n'y a pas besoin ok et avec conseillé ? et au niveau du volume c'est la même chose pour toi au niveau du volume d'entrée dans la base de données que ce soit une DB genre DB2 ou machin de Microsoft ou MySQL là MySQL se défend complètement MySQL il veut dire niveau volume c'est à Facebook regarde Facebook c'est à niveau volume Facebook c'est à MySQL je vois je ne comprends pas non mais c'est parce que moi je travaille dans le secteur public et je ne comprends pas pourquoi effectivement ils utilisent DB2 et DBM c'est vrai que j'ai su il y a des mecs frais mais qui le bazar d'IBM c'est les vacances gratuites c'est ça je travaille pour certaines sociétés wall-on en tout cas et l'IT manager il savait les croiser l'air quand il prenait du bon frame alors que personne ne prenait du bon frame même dans sa propre équipe mais bon c'était à la mode et par exemple au niveau du service de maintenance et tout ça il y a aussi le support qui vient avec il y a aussi il y a des gens qui n'ont pas envie de s'en occuper eux-mêmes justement du main frame des choses comme ça c'est plus ou moins clé en main donc tu délèyes quelqu'un tu as des boîtes comme Oracle mais tu as d'autres boîtes comme Percona Percona ils font le support pour MySQL tu as de très bonnes conditions chez Oracle si tu mentionnes le nom de Percona et vice versa je pense que il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui sont sur moi qui viennent chez nous après parce que c'est différent et justement le fait que Oracle est racheté c'est bien c'est bien seul il n'y a pas eu peur qui tue le premier non Sun c'est pourri Sun ils n'ont rien fait vraiment avec Oracle si on regarde tout ce qu'ils ont déjà implémenté dans MySQL maintenant ils travaillent bien ils sont dans leur monde mais ils le font bien donc ils travaillent bien on n'a pas de soucis avec Oracle ils restent au console donc par rapport à MariaDB ça va rester tout bien MariaDB on s'entend bien avec eux aussi et les patchs pour l'instant on est dans l'autre ici on était à l'ombre la semaine passée il y avait j'ai discuté avec les gens de PalominoDB MariaDB SkySQL donc il y a une émulation mais il y a vraiment un tour il y a un échange entre on se connait vraiment tous on est en train de préparer les devgroups en FOSDEM tous ensemble donc c'est vraiment une communauté par mal ça va pas que l'on est où c'est chacun dans ce monde je pense on regarde juste le programme de Persona Live il y avait Tungsten qui parlait chez nous donc c'est des concurrents il y avait MariaDB qui parlait chez nous c'est mon petit programme c'est des concurrents il y avait Palomino qui donnait un tutoriel chez nous c'est des concurrents et Oracle n'était pas là parce que ça ne les intéresse pas les events ils n'investissent pas là-dedans sinon on n'a pas de nous Oracle c'est bien ils font du bon boulot ils travaillent bien ils le vont développer donc mais par rapport à certaines autres boîtes ce que Percon a fait c'est qu'on développe aussi mais ce qu'elle donc imaginons qu'Oracle dit on ne le fait plus nous on continue à le faire il n'y a pas de souci et il y a beaucoup de développeurs enfin ça aussi mais il y a beaucoup de returns de ce que vous faites qui rentre dans la version d'Oracle dans la version officielle pas mal mais souvent plus tard sur la 6 par exemple tout ce qu'on a fait pour la 5 ou la 5 qui compte par exemple intégrer va être monté dans la 6 donc non c'est l'odb qui prend tous les patchs parce que nous tout ce qu'on fait il y a open source donc la plupart des trucs qu'ils sont en train de faire comme nous on a fait vont être remonté dans la 6 donc avec la 6 il n'y aura peut-être même pas vraiment d'utilité d'avoir un Percon a serveur 6 s'ils implémentent tout ce qu'ils s'entraînent à implémenter tout ce qu'on parle avec eux c'est pour ça que justement on va sur d'autres trucs comme Galera et tout ça pour qu'on ait quelque chose en plus il y a tout le kit autour on a résout le boulot dans plein de trucs on fixe la bug sauf c'est le bigot il y a un peu d'activité sur le contre-récone de frac enfin il faut aller voir il s'assigne les bugs de ce que tu es là je pense ils sont en Prague cette semaine en meeting donc je crois qu'ils vont travailler un peu loin voilà voilà